shalom shalom frères son christ et bienvenue à l'absodie du samedi 8 janvier 2022 l'absodie écrite par le pasteur chris oyaki lomi et la lecture vous êtes offerte par la vérité de l'évangile le thème d'aujourd'hui est une recherche votre fidélité et le verset de 1 corinthiens 7 verset 7 qui dit mais chacun tient de dieu un don particulier l'une d'une manière l'autre d'une autre alléluia le pasteur chrisy dans mathieu 25 jésus a parlé de trois serviteurs à qui l'on a confié des talents l'un d'eux a reçu un talent un autre a reçu deux talents et le troisième cinq talents les talents leur ont été confiés en fonction de leur capacité ainsi ce que leur maître recherchait c'était leur fidélité le talent étant une unité de mesure de poids généralement de l'argent par exemple des talents d'argent alléluia celui qui a reçu cinq talents est venu avec un revenu de 100% mathieu 25 verset 20 celui à qui on a donné deux talents a gagné deux autres ce qui représente également 100% mathieu 25 verset 22 mais le serviteur qui a reçu un talent a déçu son maître il a dit mais je te connais bien tu aimes récolter là où tu n'as pas semé c'est pourquoi je t'ai gardé ton talent et cela est dans mathieu 25 verset 24 et il n'en a rien fait de toute évidence c'était un fainé sa vie n'a jamais été productive il n'avait que la capacité de gérer un seul talent et il a quand même gâché ses chances son maître l'a traité de méchant et d'improductif car il voulait qu'il soit fidèle il en est de même avec le seigneur comme lu dans notre verset d'ouverture nous avons tous reçu une grâce et les dons uniques de dieu et il recherche la fidélité il attend des résultats alléluia vous pourriez vous demander comment puis savoir ce que l'on attend de moi c'est simple vous savez que ce que l'on attend de vous en vous appuyant sur ce que ce qui vous a été dit la capacité de dieu est communiqué à travers son message sa parole à quoi vous est il exposé quelle information vous êtes où vous a-t-il donné à quoi pardon à quoi vous a-t-il exposé quelle information vous a-t-il donné lorsque vous analysez ce qu'il vous a dit vous comprenez qu'il a ce qu'il attend de vous tout ce que le seigneur vous a enseigné ou qui ou qu'il vous enseigne tout ce à quoi il vous a exposé et vous a aidé à connaître tout cela et pour l'avancement de l'évangile par conséquent trouver l'opportunité de les utiliser pour faire avancer sa justice et le règne de son royaume sur la terre souvenez-vous il teste votre fidélité si vous êtes confronté à certains défis ou difficultés dans l'accomplissement de ce qui vous a demandé de faire votre seule option devrait être de gagner ne donnez pas d'excuses soyez pleinement engagé dans l'avancement de l'évangile demeurez ferme inébranlable abondant toujours dans l'oeuvre du seigneur assurément à la fin de toutes ces choses le seigneur vous dira bravo bon et fidèle serviteur comme dans matthieu 25 verset 20 alléluia et si le passeur fait n'a rhapsodie et si le passeur nous parle de la fidélité de la constance que nous devons avoir avec christ surtout de la fidélité et que nous devons savoir que dieu aime les gens fidèles dieu aime les gens disciplinés alléluia non nous voyons ici avec le le parabo des talents d'abord qu'il y avait quelqu'un avait serviteur m roi un monsieur riche avait donné à ses serviteurs trois chaque chaque trois serviteurs des talents différents un a qu'il a donné un talent un autre a qu'il a donné deux et un autre a qu'il a donné trois talents et selon la capacité de chacun et ses serviteurs d'autres deux dedans eux ont fortifié les talents et un autre n'a rien fait avec ça il s'est assis je dis toujours que si vous voulez voir une concentration de talent dans ce monde là allez-y voir au cimetière tous ceux qui sont morts sont morts avec le talent et c'est pas tous ceux qui sont morts qui ont utilisé leur talent pour pouvoir avancer faire avancer l'évangile frère et ceux en christ nous devons être disciplinés et fidèles dieu teste notre fidélité c'est à dire que quand nous commençons quelque chose dans le monde normalement naturellement dieu nous regarde pour voir à quel moment sont fidèles à corps à quel point nous sommes disciplinés avant de nous bénir avant de faire fructifier la chose alléluia rien n'est facile regardez la vie de jésus il a été fidèle dans toutes choses il avait une discipline il avait des routines et fait ce que j'ai demandé de faire il connaissait sa mission et il a accompli et il la connaissait en long et en large il savait tous les détails sa mission et il l'a accompli on ne dit pas qu'on devrait connaître tous les détails de votre mission c'est comme ce que je vous explique c'est le savoir que nous avons tous une mission à accomplir cette mission là est venu avec des talents dans tout reçu des talents pour pouvoir accomplir quelque chose de grandiose sur cette terre donc nous devons le faire alléluia et comment savoir notre mission comment savoir les talents que dieu a déposé en nous écoutez les talents que dieu a déposé en nous sont tellement évidents que souvent nous n'arrivons pas à le voir mais nous pouvons demander autour de nous d'abord pour voir qu'est ce que qu'est ce que je fais de bon qu'est ce que qu'est ce qui est bon quelles sont mes qualités ça c'est une manière une autre manière c'est de demander à dieu lui-même voilà quels sont mes talents seigneur parce qu'on a tellement de talent chacun de nous est né avec des talents naturels au moins au moins cinq talents naturels au moins parce que dieu veut qu'on puisse être polyvalent on puisse choisir ce que nous voulons et sans compter les talents spirituels que nous a donnés c'est à dire que les talents spirituels les talents les appels qu'il nous a donnés pour voir pour son évangile et l'avancée de l'évangile c'est un c'est une combinaison des deux talents là les talents naturels plus les talents spirituels c'est ça qui nous aide à pouvoir à pouvoir faire notre mission à pouvoir faire avancer l'évangile alléluia et comment est ce qu'il nous parle il nous parle dans sa parole lorsque vous avez une communion avec dieu il vous donne il vous dit exactement votre mission ce que vous devez faire sur terre et la question la plus importante que vous allez demander à dieu c'est de savoir seigneur quelle est ma mission sur terre qu'est ce que je dois faire pourquoi est ce que j'ai été envoyé alléluia c'est quand même portable importable sa mission la plus importante c'est de pouvoir être utile à celui qui l'utilise nous aussi nous sommes nous devons être utile à celui qui nous a envoyé sur terre nous devons être utile à dieu donc nous pouvons demander seigneur quelle est ma mission quels sont mes talents et commencer à le faire pas seulement de savoir savoir c'est une bonne chose mais aussi commencer à être discipliné commencer à être fidèle dans cela et commencer ça n'est pas dit que vous êtes forcément fort moi j'ai vu des personnes qui étaient douteux qui était en tout cas moi particulièrement que je suis quelqu'un qui était avant très timide et que dieu a mis devant la scène à cause de son esprit pas parce que je suis pas parce pas parce qu'il m'a je suis je suis naturellement c'est pas fidèle mais naturellement bien non il nous prend il nous fortifie il nous rend parfait pour son oeuvre on a vu ici un pierre pierre était un gros peureux trois fois il a né jésus mais quand jésus est mort et que l'esprit de dieu est tombé sur lui il n'avait peur de rien alléluia donc frère il se n'ait peur de rien parce que si tu t'as envoyé c'est qu'il t'a aussi équipé pouvoir faire ce qu'il a le moyen de faire pour l'avancer de l'évangile et je répète encore on n'est pas tous appelés à être dans l'église non je veux dire à celle de l'église on est tous appelés par contre à toucher des nations on est tous appelés à toucher les pailles on n'a pas tous appelés à être pasteur ou à être prophète ou à être non beaucoup d'entre nous sont aussi appelés à être dans les médias donc un peu partout pour pouvoir faire l'avancement de l'évangile c'est pas depuis l'église que nous allons vouloir gérer tout non nous allons être nous devons être dans tous les domaines mais tout ça doit contribuer doit être pour nous pour savoir que notre mission c'est l'avancement de l'évangile alléluia donc frère et soeur en Christ cherchez ceux à quoi vous avez été appelés chercher détectez tous vos talents et utilisez l'effet une combinaison des deux pour pouvoir faire avancer l'évangile alléluia on va maintenant faire la confession le seigneur m'a béni avec d'abondantes grâces en Christ pour l'avancement de l'évangile et je serai fidèle ma vie est pour sa gloire et l'expansion de son glorieux royaume et pour la propagation de sa justice sur la terre alléluia soyez sur un Christ soyez bénis restons fidèles à Christ restons fidèles dans nos missions et puis on aura forcément une récompense qui est très grande soyez bénis à la première fois nous avons vu un récompense et nous c'est génial ça c'est très pénible